Étudiantes, étudiants, chers responsables des institutions spécialisées de l'Union nationale des étudiants du Bénin, chers amis de la presse, c'est à la fois un plaisir et une joie de prendre publiquement la parole quelques mois après les élections organisées par le gouvernement pour reconnaître l'institution estudiantine la plus représentative. Une élection qui s'est sordée, comme vous le savez tous, par la victoire des deux autres organisations soeurs, à savoir la Fédération nationale des étudiants du Bénin, FNEB, et l'Union nationale des scolaires et étudiants du Bénin, UNSEB. Nous ne prenons pas notre participation comme un échec, mais plutôt une expérience très riche en enseignement qui nous permettra de corriger les failles pour pouvoir mieux rebondir. C'est le moment pour nous de remercier tous les étudiants qui ont cru en nous, malgré la campagne de sabotage mise sur pied pour tenir la noblesse de notre institution et le pouvoir de l'agent qui a réussi à tronquer l'opinion de certains dans les unes. Nous réitérons également nos reconnaissances à l'endroit de tous les responsables d'institutions spécialisées et les rassurons que la pente sera redressée dans de brefs délais. L'issue de cette élection n'enlève rien de notre légitimité vis-à-vis de notre première mission qui est de défendre l'intérêt général de la communauté estudiantine, encore moins de notre existence. L'Union nationale des étudiants du Bénin existe et continuera de lutter pour l'amélioration des conditions de vie et d'études des étudiants dans nos campus. Le combat continue. Nous avons la carapace solide pour faire face aux défis actuels et ceux qui se présenteront devant nous dans les jours venus. Il est vrai que les nombreuses réformes entreprises par le gouvernement dans le sous-secteur de l'enseignement supérieur concourent à une meilleure compétitivité des produits des universités publiques du Bénin sur le marché sous-régional et même international. Mais force est de constater que ces réformes sont en dévasage avec le système éducatif béninois actuel. Nous en voulons pour preuve le nombre exponentiel de bacheliers laissés pour compte par les mesures sélectives instaurées par le gouvernement sans aucun système de récupération établi à leur intention. Et c'est sans compter avec le risque pour cette dernière de tomber dans le piège du banditisme. Comme le prédisait Nelson Mandela, l'éducation est l'âme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Et une éducation de qualité, passant également par des conditions de vie et de travail décentes, l'UNEB, loin de vouloir s'ériger en donneur de leçons, demande avec vigueur. L'abrogation pure et simple du degré 2017-155 du 10 mars 2017, portant critères d'offroir des allocations universitaires. Et ce décret, selon nous, ne répond pas aux exigences sociales du pays, sans oublier la morosité économique qui sévit dans notre pays actuellement. 2. Nous exigeons le paiement des arriérés des allocations universitaires qui datent de 2015-2016, 2017-2017, 2017-2018. 3. Nous recommandons le paiement sans délai des arriérés des frais de stage et mémoire des étudiants remplissants des conditions pour bénéficier de ces subventions. 4. Nous exigeons le respect de l'arrêté rétorale 034-2013, portant fixation des frais de dérivance des actes administratives à l'Université d'Ago-Mekalavi pour freiner des actes de corruption dans les différentes entités. 5. Nous exigeons l'installation du réseau Wi-Fi sur tout le campus pour faciliter des travaux de recherche à l'étudiant et surtout de s'adapter aux exigences du système LMD en application depuis quelques années. Il faut également la stabilité de l'eau et de l'énergie dans nos résidences universitaires qui sont le minimum de conditions pour pouvoir apprendre. 6. Nous sommons le démarrage des services sociaux en adéquation avec le calendrier académique. 7. Nous recommandons au gouvernement d'abandonner sa politique de privatisation du secteur social dans nos universités. L'UNEP reste catégoriquement contre toute réforme entreprise dans ce sens. 8. Nous préconisons la mise sur pied d'une commission d'examen du système éducatif béninois tel qu'appliqué actuellement pour l'adapter à nos réalités. 8. Nous préconisons la mise sur pied de l'équipe 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 de